salut tout le monde en face du cadre on est mieux salut à tous alors aujourd'hui on va faire un tuto sur le remplacement des disques et plaquettes de frein sur une 107 c'est parti avec atta à part top si vous aimez cette vidéo surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis abonnez vous à la chaîne maintenant on y va ok nous voilà du coup sur la roue avant droite de la voiture on va s'occuper du remplacement des disques et plaquettes par où commencer déjà il va falloir enlever la roue donc on lève la voiture je vais prendre le cric et une chandelle pour la mettre en sécurité si vous avez des questions sur vous avez un enjoliveur par exemple il n'y en a pas sur celle là j'ai fait une vidéo concernant le remplacement d'une roue allez la voir j'ai toutes les infos dessus ok alors l'idéal c'est de mettre en sécurité la voiture avec une chandelle si si vous en avez pas une fois que vous avez démonté la roue vous la placez en dessous la voiture c'est une drac a tombe tout en bas hop je relâche la pression du cric alors ça marche aussi avec les crics que vous avez dans la voiture sans problème alors on va retirer la roue là j'ai pas desserrer les écrous avant parce que j'ai une clé à choc ça ça va être super pratique une simple douille de 17 une clé à pipe de 17 ça marche très très bien c'est exactement le même le même système si j'ai une chandelle je la mets en dessous au cas où on sait jamais par préconçue avant de commencer les disques et paquettes de frein je vais ouvrir le bocal de liquide de frein je vais mettre un petit chiffon autour parce qu'il ya un risque lorsque je vais repousser les pistons que le niveau remonte et du coup que ça déborde pour éviter que ça remet partout je protège et je contrôlerai mon niveau une fois terminé première chose déjà avant de démonter disque et plaquettes qu'est ce qu'il va falloir regarder c'est est ce que vous avez les bons donc ils sont là parce que si vous démontez tout et que finalement les pièces sont pas les bonnes vous allez monter pour rien alors tac 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 ça m'a l'air d'être bon pour le disque et la plaquette qu'est ce que ça donne alors là je vois que j'ai des petites et les petites agrafes qui seront pour les maintiens des plaquettes et là je vois la plaquette de frein voilà quoi ça ressemble une plaquette là dessus et je la compare et ça ressemble à la même chose donc c'est bon on va pouvoir s'attaquer au remplacement des plaquettes et du disque ok alors je vais pouvoir attaquer le démontage je vous préconise clairement de mettre une paire de gants voyez j'ai à peine touché j'ai déjà les gants tout noir il était tout beau tout neuf de tout à l'heure donc vraiment si vous avez pas de gants ça va être un peu relou et une tenue adéquate là j'ai mis tout au lavage chez moi donc je suis un peu en tenue à l'arrache c'est pas l'idéal donc pensez y ça salit vachement on va tourner la roue alors où je tourne à la main mais là ça a l'air d'être un peu raide sinon je vais tourner directement avec le volant voilà je suis maintenant un peu plus en position pour pouvoir démonter tout ça donc ça c'est l'étrier de frein le but ça va être de libérer les plaquettes de frein donc repousser le piston de l'étrier le démonter et pour enlever les plaquettes puis après démonter l'ensemble du support d'étrier pour pouvoir retirer le disque on va s'attaquer tout d'abord à cette petite vis en bas donc c'est du 13 donc je peux prendre une douille une clé plate une clé à pipe tout ça pose pas de problème partir du moment où c'est du 13 le plus pratique c'est quand même les cliquets hop un petit coup sec toujours hop et je desserre ma vis là pour l'instant rien de particulier je laisse comme ça et je vais venir avec un tournevis et c'est là où c'est un petit peu technique ça va être de faire levier en fait on va se placer comme ça le tournevis le but en fait va être je vais lever un peu je sais pas si on le voit bien de repousser ce piston voilà donc j'ai retiré ma vis ici là alors je pourrais soulever mon étrier là on voit le piston du coup qui est qui est sorti mais je vais le laisser pour prendre appui dessus et en même temps sur les plaquettes pour pouvoir pousser l'ensemble se déplace voilà là maintenant j'ai du jeu comme ça et là je termine encore une dernière fois pour bien le repousser là je vais passer de ce côté là et je vais m'accrocher dans le piston et là j'essaie de repousser encore un peu voilà et là il s'est repoussé de deux millimètres souvent il reste pas grand chose mais ces deux millimètres là peut vous embêter après une fois pour pour tout remettre hop là maintenant je n'ai plus qu'à soulever l'étrier et j'accède aux plaquettes qui sont en fait pas trop mal je sais pas pourquoi il voulait qu'on les remplace à tout prix alors pour retirer les plaquettes rien de plus simple vraiment il suffit de les tirer un peu parce que ces petites oreilles là sur la plaquette sont dans des encoches des petites plaquettes en métal qui se tirent vraiment toutes seules je les prends par ici hop je tire vers le haut et ça s'enlève donc j'en avais des neuves dans le paquet je l'échange si vous en avez pas dans votre boîte de plaquettes essayez de les nettoyer d'enlever en fait la poussière parce que tout simplement quand la plaquette de frein est clipsé dedans ça vient à vient bouger un petit peu la plaquette en avant et en arrière comme ça lorsqu'on freine et là elles sont pleines de saleté donc ça risque de se bloquer un petit peu je retire mes deux plaquettes et mes quatre petites languettes qui les maintiennent hop donc pour les plaquettes à faire régler on va s'attaquer maintenant à démonter tout ce support pour pouvoir retirer le disque alors là il va avoir tout simplement deux vis une ici et une un petit peu plus haut là hop eh ben je vais tout simplement les retirer alors pareil je peux utiliser mon cliquet et une douille de 17 ou alors une clé plate de 17 clé à pipe de 17 tout ça c'est pareil sauf que souvent c'est très serré là je suis un peu fainéant je vais reprendre mon pétard voilà j'ai retiré mes deux vis et ben tout simplement il s'en va alors on peut le laisser pendre comme ça si voilà là il repose un petit peu sur mon pneu ça évite que le flexible de frein soit trop tendu même si pour 5 à 10 minutes ça pose pas non plus grand problème jette un petit coup d'oeil à mes vis s'il pas le filetage n'est pas trop abîmé là elles sont très bien en bon état pour les remonter sans problème maintenant on va s'attaquer au démontage du disque là vous voyez qu'il est encore maintenu parce que il y a une petite écrou ici de torx je n'ai pas préparé du coup pour cette petite vis je vais utiliser un embout torx 30 alors je peux le prendre en tournevis souvent c'est pas non plus serré super fort avec le petit cliquet c'est quand même plus pratique hop donc je viens desserrer ma petite vis donc là forcément j'ai été obligé de bien maintenir mon disque hop voilà et là je retire ma vis jusqu'au bout toc je regarde aller un petit peu corrodé au bout et là ça vient tout seul mais le disque est venu alors il faut pas hésiter parfois ça peut être bloqué mais vraiment bloqué bloqué on prend un marteau alors là j'avais prévu un petit plus gros marteau que vous pouvez trouver chez vous et vous venez taper derrière là vous pouvez taper une fois que vous avez enlevé la vis vous pouvez taper de toutes vos forces si c'est bloqué pour le faire sortir tout simplement parce que c'est le vieux disque donc celui là il va partir à la poubelle donc on s'en fout donc hop celui là c'est fini ma foi voilà alors on va passer maintenant au remontage je déballe tout ça ça très bien pour mon petit genou alors on peut voir parfois une petite pellicule un peu grasse sur le disque c'est tout simplement pour éviter que le disque rouille dans les emballages ou à la fabrication alors cette petite pellicule c'est mieux de la nettoyer on peut faire sans mais c'est quand même beaucoup mieux et pour ça on va utiliser du nettoyant frein et un chiffon tout simplement alors si vous n'avez pas de nettoyant frein faut trouver quelque chose qui soit vraiment dégraissant donc white spirit c'est pas mal ça peut le faire aussi diluant à peinture ça marche aussi si vous n'avez rien du tout je vous ai dit ça va quand même c'est juste c'est pas l'idéal mais ça passe mais voilà nettoyant frein j'en mets bonne dose sur mon chiffon un petit coup sur le disque de ce côté un petit coup de ce côté là hop et voilà là mon disque n'est plus gras donc ça c'est impeccable j'ai plus qu'à le remonter donc pour ça rien de plus simple je vais remettre en face des trous les trous qu'il ya dans le moyeu et je vais viser le petit endroit là où j'avais ma fameuse petite vis de torx 230 hop donc je vise les trous et je remets ma petite vis alors si votre voiture il ya déjà eu des disques de remplacer et que ils n'ont pas remis cette vis c'est pas trop grave parce que là c'est vraiment en fait si vous voulez une vie ce qui va servir à maintenir le disque en fait à son bon emplacement c'est à dire en face des trous pour pouvoir remettre votre roue après mais une fois que votre roue est serré le disque il pourra pas tourner puisqu'il ya déjà les écrous de roue qui vont le maintenir aussi donc la vie s'il n'y est pas c'est pas très grave c'est juste que vous allez vous embêter à remettre la roue parce que le disque il va tourner la roue aussi non c'est un petit peu chiant allez je m'attaque maintenant au remontage de l'étrier je viens de récupérer lui pour l'instant rien de particulier on va juste remettre les deux vices qu'on avait desserré juste avant je presser toujours à la main je commence pas à serrer avec une clé parce que si jamais je me suis mis de travers je risque tout de suite abîmer le filetage après pour le récupérer c'est une vraie galère donc là j'ai déjà bien serré quelques tours à la main et je serre à la clé mais très fort si vous avez un pétard éviter quand même ce celui là par exemple est vraiment très 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 puissant et ça risque d'abîmer le filetage aussi donc là je serre n'hésite pas à serrer vraiment fort j'ai bien serré mes devises bien bloqué bien fort maintenant je vais repasser au moment où je remets mes petites agrafes qui viennent guider mes plaquettes alors il y a deux côtés c'est pas si on voit bien vous voyez on a une ici avec une petite encoche enfin une petite languette de ce côté et une de ce côté là en fait vous pouvez pas mettre celle là ici par exemple avec la petite encoche vers le disque parce que ça touche le disque je peux pas la clipser dans son logement donc forcément ça va être l'autre là je la mets bien au milieu et j'appuie tout simplement ça se clipse rien de plus simple hop et j'enchaîne je mets les trois autres toc il m'en faut une dernière ici toc à la vérification bien enfoncé une fois qu'elles sont bien enfoncées récupèrent mes plaquettes de frein alors sur les plaquettes de frein c'est forcément cette partie là c'est pas cette partie où il ya les inscriptions qui va freiner sur le disque ça va être cette partie là qui abrasive et qui vient freiner le disque donc j'en mets une première ici donc je vise les petites encoches alors ça un petit côté ressort un peu ces petites ces petites languettes ici à ce niveau là et ça se pousse donc je n'hésite pas à les mettre avec un petit peu d'énergie pareil pour l'autre côté hop je les mets je vérifie qu'elles sont bien en place rien ne bouge et je peux fermer il me reste à remonter ma petite vis qui était ici la vis avec un embout de 13 pareil je me resserre avec le cliquet mais on peut prendre une clé plate une clé à pipe ça marche avec tout là c'est une petite vis donc pas besoin non plus de mettre autant de force que tout à l'heure voilà juste je bloque voilà on a terminé pour ce côté là maintenant je vais remonter la roue et faire deuxième côté et je vous retrouve tout de suite dans la voiture pour l'essai pour le tassage des plaquettes voilà tout le monde j'ai terminé les disques et plaquettes de l'autre côté de la voiture côté gauche maintenant alors là je les fais un petit peu en sortant du parking mais la chose très 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 important c'est la plus importante même celle qui était rabâché rabâché on ancrée dans le cerveau là ça va être de pomper sur la pédale de frein avant de déplacer la voiture alors là ça le fait encore un tout petit peu je sais pas si on va réussir à voir la pédale je me mets sur la pédale de frein et là je vais alors c'est mieux moteur tournant je vais pomper oui là elle s'enfonce jusqu'au plancher là je vais faire ça plusieurs fois parce que si je déplace la voiture et que je n'ai pas fait ça vous allez freiner la pédale va aller au plancher va rien se passer elle va continuer dans sa lancée et alors s'il ya le mur en face et bien c'est dans le mur donc on pompe sur la pédale on pompe on pompe ensuite on démarre on va essayer la voiture on se retrouve tout de suite ok c'est parti me voilà dehors alors il faut être très vigilant les premiers freinages là je me suis mis un petit peu en sécurité dans une petite rue à côté de chez moi où ça roule pas du tout mais comme par hasard il y a quelqu'un qui arrive donc je vais démarrer il ya personne d'un côté donc c'est vraiment les premiers freinages très doux sur le frein ça la pédale a tendance à être un peu molle donc vraiment je roule à voilà là je suis à 15 voilà je vais mettre un petit coup de frein et déjà j'essaye de sentir un petit peu la réaction du freinage la réaction va être un petit peu différente donc vraiment voilà hop je remets un petit coup de frein un petit coup de frein et j'y vais tout doucement et je maintiens ça pendant on va dire deux trois kilomètres vraiment je suis vraiment léger sur les freins après passer les deux trois kilomètres je peux rouler plus safe allez on y va